C'est good. Bonsoir à tous, on directe du festival Régesenska à Verteuil, édition 2018. Nous sommes pour Radio Bastide avec les 100 grammes de tête. Pour l'instant, il n'y a que 600 grammes, mais le 7ème arrive. Donc, c'est le 6ème qui arrive. Ah oui, il y a, voilà, rectification en fait. Alors, déjà, bon anniversaire. Merci. Je sais que c'est bon anniversaire. Il faut le dire. En plus, ce soir, c'est l'anniversaire à Éric. Alors, bon anniversaire encore plus. 28 ans. Parce que vous faites les 20 ans du groupe. Je sais, je fais 20 ans, mais j'en ai un peu un peu. Et c'est le plus vieux, si ce n'est pas indiscret. Ça se voit tant que ça. Non, non, mais c'est toi, tu peux le dire. D'accord, et le plus jeune, c'est... Ah, c'est comme moi. Oui, on est de la marée. Oui, du jumeau générationnel. Donc, est-ce qu'on l'attend ou qu'on y va ? Il va, il va. Oui, ok. Alors, déjà, quelle idée vous avez comme ça ? Ben, écoute, parce qu'on était jeunes et on a vite s'éclaté. D'accord. Donc, il faut revenir il y a 20 ans. Et puis, il y a les années 90. Voilà, à nos 20 ans. Voilà, c'est ça. C'est la coupe du monde, la première étoile. Même pas, tu rigoles, c'était même avant ça. Avant ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, qu'on a commencé 20 ans pour 20 ans que tout le monde. C'est en 1998 qu'on a commencé à tourner. Et qu'on a enregistré notre premier album live. Je vais vous poser une question personnelle, mais ça peut être une question coupée aussi. Si vous deviez me citer un seul chanteur de reggae, quel serait-il ? Peut-être un chacun ou est-ce que vous êtes influencé par un seul qui vous a vraiment tous influencé ensemble dans le groupe et qui fait que vous avez ce petit ska catalan qu'on a entendu tout à l'heure, cette petite notion de folie aussi dans tout ça ? Ça vient de qui ? Écoute, bon, nous tous, je pense que nous tous, on peut dire que c'est toutes, peut-être, non ? Dans l'aspect, le mélange saoul et reggae, quoi. C'est vraiment vers ça que l'on entend de plus en plus. On essaie de rajouter de plus en plus de saoul tout en gardant une base de rive de jamaïcain. Mais après, c'est sûr que chacun, après, personnellement, on a chacun un peu nous influence. C'est ce qui fait la richesse. La personnalité, l'éclectisme aussi musical. Voilà, exactement, c'est ça qui fait la richesse. Alors, quel est l'hyperactif du groupe ? L'hyperactif ? C'est plutôt élète. Je pense que c'est... On vous voit, sautiller dans tous les sens depuis tout à l'heure. Alors, bon, c'est pas surprenant. Dans votre titre, on va parler de l'album maintenant, dans le titre Thry, est-ce qu'il n'y aurait pas une grosse influence de Steve Belf? Tout à fait. Alors là, tout à fait. Alors, en fait, on est, on est, on est, on est, on a mis Steel Pulse quand même. Oui, oui. Et c'est, je crois que c'est son Flesson. Je crois que c'était le platier. Oui, c'est son Flesson. Oui, c'est son Flesson. C'est, après, c'est du Mickey qui l'a un petit peu ennuyé dans la musique. Et puis toute cette génération, de toute façon, c'est... Le perfect mélange de la musique anglaise, parce qu'il y a quand même un peu de pop dedans. Et, mais avec l'esprit jamaïcain. C'est Londres ou Jamais ? On est vraiment dans le mix de tout ce qui fait la musique. Les Américains. Voilà. Les Américains. Les Américains. Les Américains, en Londres. Voilà. Alors, on parlait des influences tout à l'heure. Les cuivres, un petit peu de Massélias en système, un petit peu des Fabulous Troubadours. Et puis, alors, qu'est-ce qui, dans les cuivres, qu'est-ce qui, quel instrument, quel est l'instrument dont vous pourriez vous passer ? Vraiment, si vous ne voulez pas choisir qu'un seul dans les cuivres, pour donner un petit peu ce peps à votre musique, si vous ne voulez pas choisir qu'un, ça serait le cadeau. C'est déjà le cas. Là, c'est le saxo, en l'occurrence. Bien qu'on ait eu plusieurs sections de cuivre, avec des trompettes, trombones et tout, mais là, on s'est recentrés sur le saxophone. Je ne sais même pas si c'est l'instrument qu'il fait, c'est plus comment on joue ensemble. Donc là, c'est deux saxophones, mais on a joué saxophones. Éventuellement, c'est deux simples, mais c'est plus l'humain de membres et ce qu'on fait ensemble à la limite d'instruments en groupe aussi. On pourrait soit que ce soit le plus important. On aime ça à la trompette. Ouais, c'est la trompette, mais... On est dansé à la banda. Ouais, ouais, ouais. C'est le sud-ouest. Marcus Mineur nous a cliqués dans un trompédiste. Ouais, 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 c'est vrai. Ah, il est parti là-bas, hein. Ouais, ouais. Joli en vidéo. Joli en vidéo, c'est là-bas. Ça lui a pas porté bonheur. C'est ça, il est parti. Alors, cet éclectisme que vous avez à pouvoir passer au début de la chanson à un style et puis transformer le titre à un autre style, est-ce que c'est pas pour toucher aussi le maximum de public ? Les jeunes, les vieux... Moi, je crois pas que c'est ça. Moi, je pense que c'est... C'est pas de barrière dans les gens, souvent. Y'a pas de casse. Pour moi, dans le reggae, la soul, dans la plate musique, c'est... C'est l'Afrique, c'est la Jamaïque, c'est... Y'a pas de... On est ça. Moi, tout ça, c'est biais. C'est pareil. Quand je fais de la musique, c'est pour ça que la vie. Vous aimez pas être ranger dans le métier ? Non, non. Surtout se rejoindre. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment décarté au maximum, quoi. Oui, quand vous êtes sur scène, puisqu'on n'arrive pas à vous avoir en photo tous ensemble. On est trop dispersés, c'est ça ? C'est ça. Non, mais tu sais, c'est essentiel. C'est exactement ce que tu disais. C'est-à-dire que la musique, elle doit traverser toutes les frontières. Donc, ici, en France, on a toujours dit, c'est ça, c'est tel style, tel style. Mais c'est parlé. Voilà. Mike Davis, il a fait de tout dans sa vie. En tant qu'artiste, je dois essayer de connaître tout le monde de choses, quoi. Voilà. C'est génial. C'est génial. Et puis, moi, je voulais juste vous dire que votre album, il est très représentatif de tout ce qu'on peut faire de meilleur dans le reggae. Vraiment, j'ai adoré le dernier qui arrive. Alors, votre vie avec la musique, je voulais vous dire, donc, c'est magnifique ce que vous faites. Mais est-ce que vous avez un boulot à côté ? Ou est-ce que vous vivez de ça ? Aujourd'hui, on est concentré sur la musique. Music is my occupation. Voilà. D'accord. Donc, la passion est transformée en métier. Ah ouais. D'accord. C'est une question qui est beaucoup revenue aujourd'hui. Parce qu'apparemment, il y a peu de gens qui vivent de la musique. Mais c'est ça. C'est qu'on est plus de 800 000 bénévoles en France. Rien qu'en France. Et c'était ma dernière question, parce que je sais que ça vous touche aussi. Qu'est-ce que vous pensez du bénévolat et de tous ces gens qui se donnent dans le milieu de la musique pour faire en sorte que tout avance, rien que du tout ? C'est tout simplement indispensable. Bah oui. On n'aurait pas organisé un événement comme ça. Et d'ailleurs, nous, on les appelait les bénévoles. Les bénévoles. Avec le Régussenska, c'est parfait. C'est le nerf de la guerre. C'est génial. Merci beaucoup, Lida. Merci beaucoup. Parfait. Merci. Merci. On est là. Vous nous faites un freestyle ? Allez, bah... Vas-y. Allez. Allez. Allez, allez. Allez, allez ! Luftcratch temps. Attends, il n'est pas pris comme ça gros. Tu es prêt à envirer la nuit avec moi ? Et c'est prêt ? Merci beaucoup, bravo, c'était parfait. Merci. Merci les gars.